Vous êtes au cœur d'une heure d'informations locales et régionales. Restez avec nous sur ATV à suivre dans un instant un exemple de recyclage des algues sargasses, de la mer à l'exploitation sur les terres, et puis dans le journal des communes, gros plan sur cette nouvelle école qui revendique son autonomie et son indépendance à Ducos. L'invasion des algues sargasses sur nos côtes mobilise la population, les autorités et les élus, comme Guillaume de Rénal, conseiller municipal UMP de la ville du François. Bonsoir M. de Rénal. Bonsoir M. Rosélie. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'auteur d'une lettre ouverte au préfet de Martinique, on en parle dans un instant. Mais voyons d'abord comment les choses s'organisent sur le terrain à travers une initiative de l'Espace Sud qui accompagne les communes dans l'enlèvement des algues sargasses. C'est le cas durant trois jours à Saint-Anne, où des agriculteurs bénéficient d'un apport pour leur production à travers ces algues qui sont généralement transférées au centre de valorisation organique du Robert. Voici les explications de Thibaut Céalic. Des tas de sargasses amenées à disparaître du paysage. Ce matin, personne n'est effrayé par l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, on a trois engins. En 2011, on a retiré 200 tonnes de sargasses sur la plage de Hans-Michel et 600 tonnes sur la plage d'Anseau-Bois qui faisait 800 tonnes. Et là, mais aujourd'hui, on essaie de faire encore plus. À Saint-Anne, les sargasses arrivent par vagues depuis juillet dernier. Les opérations d'enlèvement ont tardé car il a fallu du temps pour coordonner tous les acteurs concernés. À la fois, il fallait tenir en compte de la co-anthologie, savoir comment les algues allaient évoluer sur les plages, mais aussi il fallait tenir en compte des différents acteurs, à savoir l'Office national de la faune sauvage qui s'occupe des tortues à la Martinique. L'ONF qui est aussi gestionnaire de ces plages, d'une partie des plages à Saint-Anne, et bien aussi tenir en compte des recommandations de la préfecture concernant la pratique mécanique sur les plages. Si les sargasses ont plutôt mauvaise presse, elles font aussi des heureux. Toutes les algues ramassées aujourd'hui sont déposées gratuitement ici, chez ce producteur bio. Une partie servira à faire du compost, une autre sera mélangée à la terre de ces parcelles, car oui, les sargasses seraient un excellent engrais. Les algues en soi sont riches en oligo-éléments, et ça permet aussi de bien fertiliser le sol, d'ameublir le sol, puisqu'on a à la fois du sable, des algues, et mélanger tout ça au sol, ça donne une terre beaucoup plus meuble. Elles permettent aussi d'éloigner ces entéravageurs, comme les escargots. De la mer à la terre, ce circuit de recyclage pourrait faire de plus en plus d'adeptes. Encore faut-il que les agriculteurs se rendent compte des bienfaits de cette algue. Alors, M. Le Reynal, dans votre courrier adressé au préfet, vous vous interrogez sur la prise en compte de ce phénomène. En voici un exemple concret, non ? Oui, mais le problème n'est pas la valorisation, parce qu'en Martinique, il y a déjà les agriculteurs qui les reçoivent, il y a le CVO Robert qui peut les réceptionner. Le centre de valorisation organique. Exactement. La société Oldex, qui fait du compost au François, qui les récupère gratuitement aussi. Donc, toute la partie valorisation n'est pas problématique. La problématique ici, c'est surtout au niveau du ramassage et de l'anticipation de ne pas attendre trois mois d'avoir des algues ici, alors que nous les avions déjà il y a trois ans. Et qu'il fallait anticiper. Alors, dans votre lettre, vous revenez sur les conséquences signalées par la population. À votre niveau, vous avez pu mesurer les conséquences ? Et si oui, lesquelles ? Les conséquences. J'ai eu de nombreux appels en tant que conseiller municipal du François. J'ai eu de nombreux appels de Francisquin et maintenant un peu du Robert et du Vauclin, qui précisent en fait des dégâts matériels qui existent. Et aussi beaucoup d'allergies, de mal de tête. Donc, après, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais il n'y a pas que des problèmes matériels, il y a aussi des problèmes de santé. Donc, on verra un petit peu, on attend des informations. Justement, vous pointez du doigt à cette question de santé publique. Vous pensez qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte ? Je ne sais pas si elle n'est pas suffisamment. Elle n'est peut-être pas assez expliquée. Il le savait déjà, aussi bien l'ARS, la préfecture et la région en Martinique. Nous avons eu ces phénomènes-là il y a trois ans. Il y avait déjà eu des études de fait. Et on se demande pourquoi, en fait, on attend trois mois d'algues pour agir sur les problèmes de santé publique. Alors que nous savions déjà, depuis trois ans, ce qui allait se passer. Personnellement, qu'êtes-vous prêt à mener comme démarche dans le cadre d'une action, d'une démarche commune, justement ? Moi, je suis prêt. J'ai déjà fait de nombreuses, avec de nombreux franciscains et des lamentinois qui sont venus nous aider. On a travaillé beaucoup, déjà, pour essayer de déblayer les plages à bras d'homme, parce qu'on n'a pas de matériel municipaux ou de matériel de la région ou de l'État à ce niveau-là. Mais je suis prêt à être sur le terrain, à mobiliser du monde et à travailler comme il faut pour pouvoir aider les municipalités. Mais justement, la semaine dernière, l'État, la région, les élus municipaux étaient réunis, donc des actions ont été initiées, des fonds ont été débloqués par le Conseil général. Que peut-on faire d'autre ? Il fallait anticiper. Ces fonds qui ont été débloqués, il s'agit de 350 000 euros qui ont été débloqués par la région. Il y a une certaine somme qui avait été débloquée il y a trois ans. Elle ne sert uniquement qu'à faire du ramassage. Si ces fonds avaient été mis pour, par exemple, mettre des bateaux antipollution, parce que la Martinique ne dispose d'aucun bateau de dépollution marine. Il y a les problèmes des saragasses, il peut y avoir des problèmes de pétrole, il peut y avoir de nombreux problèmes. Et un bateau antipollution aurait permis, en amont des courants, de récupérer ces algues avant qu'elles arrivent sur la côte. – Concrètement, vous attendez quoi de votre courrier, de cette lettre adressée au préfet ? – On attend que l'État comprenne qu'il fallait agir beaucoup plus tôt. Les premières algues saragasses ont accueilli vers Martinique au mois de juillet. Rien n'a été fait. Au mois de 20 août… – Il y a eu quand même des réunions, il y a eu des analyses qui ont été mises en place. – Il y a beaucoup de réunions, mais pour l'instant, il n'y a que des réunions. Il n'y a aucun agissement. – On vous répondra sans doute que c'est un phénomène naturel, qu'on ne peut éviter, qu'on ne peut maîtriser forcément. – On ne peut pas l'éviter, mais on peut les maîtriser. On connaît les courants en Martinique. Il y a des avions qui survolent la Martinique de temps en temps, j'espère. Donc on voit les nappes arriver. Et donc il faut anticiper l'arrivée des nappes sur les plages. Parce que certaines plages sont inaccessibles, ou certaines baies sont inaccessibles aux engins de travaux publics. Donc il est difficile de faire avec des moyens mécaniques. Mais si c'était anticipé et empêché les actes d'arriver, il n'y a pas de problème. – Mais toutes ces idées-là que vous développez, est-ce que vous avez consulté des spécialistes ? Est-ce que vous pensez que tout ça est possible et réalisable chez nous ? – Tout ça est réalisable. – Vous avez eu la confirmation de spécialistes ? – La région l'a annoncé dans sa réunion de vendredi. Ils ont dit qu'il fallait aussi trouver des solutions en amont au niveau des courants pour mettre des bateaux ou des filets pour dévier ou récupérer les algues. – Merci M. Guillaume de Reynald. Il est venu nous parler de ce courrier, donc une lettre publique adressée au préfet dans le cadre des algues sargasses, de l'évasion des algues sargasses en martinique. – Merci. – Merci.